Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons à présent dans le bureau de Kadhi Koulibaly. Kadhi Koulibaly qui est la directrice des opérations chez Crepemont. Kadhi Koulibaly, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien la directrice des opérations de Crepemont. Oui, effectivement. Merci de nous recevoir à vos bureaux. Au plaisir. Vous avez une offre très variée, il me semble, dans votre portefeuille de prestations. Présentez-nous ces différents produits, ces différentes offres que vous avez. D'accord. Nous avons trois offres. On va partir sur ça. On fait de la formation de tous types. Ça concerne tous les départements d'une entreprise, que ce soit en comptabilité, pour la direction commerciale, en informatique. Et le domaine number one, c'est évidemment le management de la qualité de notre cœur de métier. On fait aussi du conseil en QHSE, management de la qualité. On accompagne des entreprises qui souhaitent se faire certifier. Et ensuite, on fait aussi de l'externalisation HSE, qu'il y a possible les PME qui suivent des projets en besoin d'experts ou de responsables HSE pour veiller à tout ce qui est sécurité des chantiers. Donc, nous, on le met à disposition, ce personnel-là, et on les accompagne pour la sécurité de leur chantier. Super. Voilà un peu de manière... Et sur ces trois prestations, ces trois produits, je dirais, quel est le produit le plus demandé à ce jour ? À ce jour, les produits, on va dire qu'ils sont à égalité. C'est la formation et le conseil en management de la qualité. La formation et le conseil en management de la qualité. Pourquoi spécifiquement ces deux produits ? La formation, parce qu'on a tout le temps besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et une entreprise qui veut progresser, qui veut évoluer dans le temps, qui veut être pérenne même, a besoin que ses collaborateurs évoluent en même temps que l'entreprise. Donc, cela suppose qu'il faut acquérir de nouvelles compétences, donc de la formation. Et le conseil en management de la qualité, toute entreprise aujourd'hui, en tout cas, toute entreprise qui vient à s'ouvrir à l'international, on va lui demander certaines exigences. Notamment, est-ce qu'il est certifié ISO 9001, par exemple, qui est la norme clé en qualité ? Est-ce qu'il respecte certains process pour que ses clients soient satisfaits ? Et c'est ces normes-là qui ont été créées pour ça, et nous, on les accompagne à mettre en place certains outils, certaines exigences pour qu'à la finalité, soit ils sont certifiés ISO 9001 ou ils ont en interne une organisation qui veille à la satisfaction des clients. Très bien. Vous êtes au cœur de la formation, et qui dit formation parle de renforcement de capacité. Et vous convenez avec moi que tous les chefs d'entreprise au monde ont à cœur d'avoir en leur sein, dans leurs équipes, des collaborateurs de qualité. Alors dites-nous, quelles sont ces qualités qui font un superbe collaborateur ? La première qualité, c'est, moi je vais parler de dynamisme. Il faut être quelqu'un de dynamique. Il ne faut pas être juste en entreprise, surtout dans le privé, juste venir faire son travail et partir. Il faut pouvoir apporter de la valeur ajoutée, donc il faut être dynamique. Il faut être source de propositions, donc innovant. Aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue très rapidement, donc les entreprises sont amenées à s'adapter très rapidement. Donc il faut pouvoir, on va dire, pouvoir flairer les opportunités, pouvoir faire des propositions à sa direction, et puis aussi pouvoir être engagée. Aujourd'hui, une entreprise qui trouve en son collaborateur de la motivation, de l'engagement, fera tout pour le garder. Donc pour moi, c'est ces trois compétences-là. Très bien. Pendant longtemps, en Côte d'Ivoire, on a fustigé l'inadéquation qui existe entre la formation et l'emploi. Aujourd'hui, quelle est la perception de Crêpe-Mau sur cet état de fait ? Effectivement, il y a un très grand TK entre la formation à l'école et ce qu'on fait en entreprise. Ça, c'est un fait. Ça, c'est vraiment être fait. Et la réalité, c'est que ce qu'on apprend à l'école, on ne sait pas l'adapter en entreprise. Donc il faudrait que l'école puisse travailler avec des chefs d'entreprise, avec les différentes associations de chefs d'entreprise, pour prendre en compte leurs réelles préoccupations, les réels défis qu'ils ont à relever, afin d'adapter la formation des futurs employés à ces défis des entreprises. Parce qu'en venant de l'entreprise, même s'ils viennent pour un stage, il y a vraiment le basique qui est là. L'utilisation de l'outil informatique, c'est du basique aujourd'hui. Mais quand on prend cet état stagiaire, ils ne savent même pas allumer un ordinateur. Donc on a l'impression que c'est deux mondes différents, alors que ça ne devrait pas être le cas. Parce qu'ils sont formés pour les entreprises. Et si l'entreprise emploie quelqu'un qui doit encore le former, c'est sûr qu'en termes de temps, il n'y a pas une paire de temps, mais ça crée un ralentissement. Absolument. Donc il faut vraiment un travail de fond. Un travail de fond et aligner donc les grandes écoles, les universités, les formateurs. C'est ça. Aux problématiques des entreprises. Aux problématiques des entreprises. C'est ça. Très bien. Dame Koulibaly, j'imagine que des défis vous en avez. Oui. Au niveau de Crêpes-Maux. Parlez-nous-en. On a effectivement de nombreux défis. L'un des défis, c'est comment faire en sorte que la formation soit considérée comme un investissement et non comme une dépense par certains chefs d'entreprise. La formation, c'est un service. Donc en termes de perceptibilité, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas comme un produit qu'on achète au supermarché. Donc notre défi, c'est de pouvoir montrer la valeur ajoutée des formations qu'on met à disposition des entreprises. Faire en sorte à ce que nos formations puissent répondre à des problématiques, puissent résoudre des problématiques qu'ils ont en interne. Que chaque personne formée puisse partir avec un outil de travail qui puisse être perceptible après la formation, trois, quatre mois après, dans son travail. Votre principal défi, c'est cela. Très bien. Aujourd'hui, vous bouclez avec dix années. Dix années passées à piloter Crêpes-Maux. Vous avez certainement un bilan à nous partager. Quel est ce bilan à ce jour ? D'accord. Le bilan, il est très acceptable. Mais il reste encore, il reste beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire. Que reste-t-il à faire ? Ce qu'il reste à faire, c'est faire en sorte qu'on puisse avoir beaucoup d'entreprises qui acceptent de faire former leurs collaborateurs. On entend souvent certains dirigeants être hésitants sur la formation parce qu'ils se disent « Si je le forme, il va aller travailler pour quelqu'un d'autre. » Ou « Je l'ai formé, je n'ai pas vu vraiment ce que ça a apporté dans son travail. » Donc, notre travail, c'est de faire en sorte que les dirigeants acceptent de faire former leurs équipes parce qu'un collaborateur qui est formé, s'il a la motivation derrière, parce que le dirigeant, il joue son rôle aussi pour motiver son équipe. Donc, si l'équipe est motivée et qu'il est formé avec les outils dont il a besoin, forcément, l'équipe sera là pour l'accompagner dans la progression de l'entreprise. Il reste beaucoup de choses à faire pour que la formation soit accessible et acceptée par les entreprises et que le management de la qualité aussi, qui est un outil très important dans la pérennité d'entreprise, puisse être intégré, même dans les PME. Parce qu'aujourd'hui, les PME se disent que la qualité, c'est pour les grandes entreprises. Alors qu'une PME est appelée demain à devenir une grande entreprise, c'est la meilleure manière de commencer son entreprise. En commençant en intégrant dès le départ les outils du management de la qualité, en mettant en place des processus pour faire en sorte que le client final soit satisfait. Et quand l'entreprise grandit avec des collaborateurs formés et une organisation basée sur la qualité, jusqu'à, on va dire, grandir jusqu'à devenir grande entreprise, c'est sûr que cette entreprise est appelée à vivre 100 ans, 110 ans comme des entreprises qu'on connaît aujourd'hui. Absolument. Super. Il y a encore des défis, il y a encore beaucoup à faire et j'ose croire que vous y arriverez. De quoi êtes-vous le plus fière aujourd'hui, Kadhi Koulibaly ? Ce dont je suis fière, je vais raconter une anecdote d'une formation qu'on a eu à réaliser. Il s'agit d'une responsable RH qu'on a eu à former sur les tableaux de bord. C'était la responsable et son équipe qu'on devait former sur comment utiliser cet outil de tableau de bord RH. Il n'en avait pas en interne. Donc, ce qu'on a fait, on a combiné la formation avec deux consultants. Le consultant clé en RH, évidemment, et un consultant en informatique qui est intervenu le deuxième jour pour monter avec eux le tableau de bord. Et là, la responsable aujourd'hui, elle ne fait que nous remercier parce que cet outil qu'on a monté, enfin, que le consultant en informatique a monté avec eux, avec leurs indicateurs, avec leur réalité, est utilisé aujourd'hui en interne. Donc, ça permet aujourd'hui de recenser les différents indicateurs dont ils ont besoin pour faire leur bilan de compétences, leur bilan social. Et c'est cette formation-là qui a permis de mettre en place cet outil. C'est-à-dire, ils ont été formés à l'utilisation de l'outil et ils sont partis avec l'outil qui a été conçu selon leurs problématiques. Donc, ça, c'est l'une des plus belles réussites. On en a plusieurs, mais... Quel a été l'impact, dans ce cas, l'impact de cet outil sur cette entreprise ? L'impact, c'est qu'aujourd'hui, le service RH de cette directrice-là est plus que performant. Donc, ils ont un outil pratique, pragmatique, qui est issu d'une formation. Donc, aujourd'hui, elle fait ce bilan de compétences sans souci. Elle arrive à recenser ses différents indicateurs sans souci, parce qu'elle a un outil pour travailler là-dessus. Et désormais, c'est une RH comblée. C'est ça, exactement. Il y a de nombreux entrepreneurs que nous enregistrons sur notre marché et qui, pour certains, ont décidé de se lancer dans l'aventure de l'accompagnement, de la formation. Quel conseil donneriez-vous à ces entrepreneurs pour réussir leurs défis ? Le domaine du conseil, c'est l'un d'un domaine qui est très facilement impacté par l'extérieur. C'est-à-dire, n'importe quel événement extérieur lié à l'atmosphère économique ou à l'atmosphère politique et pas directement le domaine du conseil. Comme des crises. Comme des crises, exactement. On a la crise du Covid qu'on a eue l'année dernière, qui est maintenant en train de se stabiliser, Dieu merci. Mais pendant cette crise du Covid, au niveau de Crêpe-Mont, on a eu toutes nos formations annulées. Parce qu'il fallait se confiner, il fallait faire attention. Il y a eu pratiquement deux, trois mois à vide. C'était extrêmement difficile. Donc, il fallait, tout de suite, pendant ces trois mois, trouver le moyen de se réinventer. Donc, on a commencé à faire de plus en plus de formations en ligne. Il fallait faire des webinaires pour dire qu'on est là. On va trouver d'autres moyens pour pouvoir vous donner des formations, pour pouvoir être là pour des conseils. Donc, le conseil que je peux donner à ces entrepreneurs, c'est beaucoup de persévérance. Kadhi Koulibaly, merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous étions en compagnie de Kadhi Koulibaly, directrice des opérations chez Crêpe-Mont. Et nous terminons cette entrevue avec un Stratmark. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada